bonjour c'est grifox on se retrouve pour un petit coliseum avec une team tout à fait nouvelle alors vous le voyez j'ai roublard elio et niripsa voilà j'ai envie de me détendre un roublard en mode eau l'héliothrape en mode air et l'enni qui est feu soin voilà pour supporter un petit peu tout ça alors vous l'avez vu ces derniers temps je vous ai fait pas mal de colis avec griffax mon enniripsa qui a beaucoup de cotes dans le but de rush un petit peu le ladder et surtout de d'apparaître dans le ladder parce que maintenant il faut avoir fait quelques colis sur les une période assez récente pour pouvoir apparaître dans le ladder mais je sais que vous êtes enfin certains d'entre vous n'apprécient pas trop ça du moins trouve que les combats sont peu intéressants ce que je peux comprendre ou du moins pas forcément un peu intéressant mais disons un peu toujours pareil quoi c'est vrai que ben voilà quand on joue toujours la même compo avec les mêmes stuff les mêmes modes les combats peuvent être parfois un peu similaires et c'est ça peut être un petit peu monotone alors je me suis dit que j'allais vous faire quelque chose un petit peu de varié avec des classes que je n'ai pas l'habitude de jouer et puis ben voilà je vais découvrir ça avec vous alors bien sûr j'aurai pas une maîtrise incroyable en particulier du roublard que je connais très mal comme classe mais j'ai aussi de l'ambition d'apprendre à jouer toutes les classes qui en pvp et ça pourquoi tout simplement parce que quand on affronte une classe et ben il faut savoir comment elle joue quels sont ses points forts ses points faibles pour vraiment pouvoir la contrer et le roublard malheureusement je ne connais pas de pas suffisamment donc voilà voilà pourquoi je choisis voilà pourquoi je choisis d'en jouer un alors vous allez avoir un petit peu l'idée de ma compo c'est assez simple je pense que ça vous a pas échappé je vais juste me concentrer un peu sur le tour de l'élio qui est bien embêté parce que maintenant depuis la mise à jour avec arachné échaf et il ya plus de doppel et ben on est un peu embêté sur les premiers tours on n'a pas grand chose à faire en fait donc là bas je peux pas faire grand chose de plus je vais attirer mon ami je vais venir me placer ici mais voilà j'ai pas vraiment de sort utile quoi il ya un petit bout de pa sur l'élio maintenant ça c'est assez agréable bon voilà alors ce que je voulais dire c'est que vous êtes nombreux à me enfin nombreux disons que j'ai souvent des commentaires qui reviennent sur le fait que je joue en double piliers c'est vrai que je souvent en elix elle est comme quoi c'est auto huile complètement débile no brain tout ça tout ça bon je suis pas du tout d'accord avec ça bien sûr et je voudrais vous montrer qu'il ya des compos qui sont pas du tout double piliers qui sont autorisés en tournoi donc c'est le cas de celle ci j'ai juste l'ennui en piliers j'ai elio roublard avec voilà il ya aucun duo interdit n'y a pas double pied rien de tout ça et pourtant là c'est vraiment de la de la compo complètement débile et complètement fumée au niveau de la synergie qui peut y avoir donc voilà je vais vous montrer ça c'est un petit peu donc pour illustrer le fait que tout ne se résume pas au double piliers pour évaluer la puissance du compo et la synergie qui a donc voilà l'idée ça va être tout simplement avec le roublard de faire un mur de bombe et avec l'élio bah vous voyez j'ai déjà placé un portail d'aller chercher les ennemis un par un et les balancer dans le mur de bombe de manière un petit peu automatique comme ça voilà donc c'est ça peut être assez puissant je sais pas les premiers combats que j'ai fait j'en ai fait quand même quelques-uns avant pour essayer de trailler un petit peu le tout ça et franchement franchement c'est dévastateur c'est assez assez violent alors là il pète mais bon que j'avais passé pour me booster ça m'attriste un petit peu mais bon c'est pas grave on va faire avec hop voilà j'explose tout ça pour me booster avec le kaboom et maintenant je vais placer mes bombes et j'ai pas grand chose de plus à faire bon comme je suis kaboom je peux me balai je peux me barrer par ici hop et je pense que je vais rester là ça devrait être pas mal histoire que je puisse intervenir ensuite quand j'aurai ramené quelqu'un dans la de bombe si j'y arrive correctement là il ya un zelor qui va jouer zelor qui va pouvoir peut-être rétablir un petit peu un placement mais heureusement il joue juste avant mon et lieu donc comme c'est les lieux qui va aller ramener les gens ça devrait le faire alors là on a en face un crat je n'ai même pas parlé de la compo en face à un crack zelor sram bon on voit des crats partout parce que du coup là c'est perso en cdc des mules envoyé j'ai à peu près 4000 décote un peu plus et franchement j'ai donc sur les quelques combats que j'ai fait pour tester là il ya que des crats en colis fin à bas level enfin bas à basse cote ya que ça quoi je trouve ça un peu triste c'est un peu un peu toujours pareil enfin c'est un gameplay très pauvre les crats quand même alors bon je dis pas que c'est pas bien d'en jouer de temps en temps surtout en pvm mais bon je trouve que c'est un petit peu dommage d'en voir autant voilà c'est tout j'ai pas spécialement après des choses à rajouter mais hop donc voilà vous l'avez compris le petit crat qui va venir tout de suite qu'est ce que je vais faire je vais faire ça je vais faire une brimade un neutral par ici et revenir en arrière voilà donc là le crat de 1000 points de vie vous allez voir que ça va vite dégager à mon avis voilà quand vous voyez les dégâts de mon néni c'est là que je vois quand même aux autres sont quand même bien de petits quand vous voyez les résistances que j'ai là qui sont quand même énorme j'ai presque 5000 points de vie et là je balance un coup de cac je monte à 1627 en crise sur du 14% enfin bref voilà c'est quand même bien de de chercher à s'optimiser des fois de tryhard les fm quand je pense à mon parcours j'ai c'est vrai que ça fait longtemps longtemps ça fait des années que je peaufine mes stuff que je cherche toujours la perfection que des fois je mets 200 300 millions de rhumes sur un item en dieu pendant du fm et pourtant bah bah voilà je m'en sors quand même à peu près ok donc là il m'a repoussé dans le il m'a poussé dans le mur de bombe ça m'embête pas mal surtout au niveau du tacle je suis taclé par le cras alors que je suis en mode dégâts distance et surtout ça qui m'embête parce que là je suis en caboum donc sinon je m'en fous mais c'est dommage c'est bien joué de sa part donc gg à lui pour ça ce que je vais pouvoir faire moi je vais y aller à full dégâts dessus hop est ce que je choisis de mettre un coup de cac sur le sram non je pense pas je vais plutôt y aller vraiment sur le cras à fond hop et je vais venir le tacler ici bon le tac n'est pas fou mais ça va peut-être l'embêter un petit peu et là le cras bas il est déjà presque mort heureusement que le sram est intervenu sinon il n'avait plus bon bah c'est là il a fait ce qu'il a pu c'était plutôt bien jouer de sa part mais je pense que ça aurait été mieux peut-être de péter une bombe ou d'en décaler une avec un de ses pièges je ne sais pas trop bon quoi qu'il en soit moi je suis là avec mon roublard j'ai toujours le kaboom et bien normalement je devrais pouvoir aller le chercher je peux aller ici ce que j'ai pas un sort qui a un petit peu de portée alors c'est pas évident là moi je peux faire comme ça hop je peux placer une bombe ici et mettre un petit roublabos qui devrait qui devrait aller pousser le sram voilà donc ça va je m'en suis à peu près bien tiré c'est pas évident à jouer roublard 1 quand on n'a pas l'habitude qu'on connaît pas trop et hop ça va dans le mur de bombe là les dégâts qui commencent à être sympathique avec le petit rétré pa qui va avec hop nickel nickel alors l'oxel va pouvoir avec une rollback ou un truc dans le style ramener le sram ou peut-être juste une gélure dessus mais j'ai les lieux qui joue ensuite donc il va pouvoir avec une brimade le remettre dans les bombes je pense on va voir ça je vais il faut également que je m'occupe un petit peu de la vie de mon roublard le mettre un peu de soin peut-être avec les lieux une cicatrisation quelque chose dans le style voilà donc effectivement la gélure comme je l'avais annoncé voilà donc cette compo que j'avais vraiment envie de faire depuis un petit moment pour répondre à tous ceux qui me disent que enfin dans le seul argumentaire par rapport aux compos fortes ou pas se résume à un pilier ou deux piliers ou enfin s'ils voient que du double pilier puis le reste il se pose pas trop de questions alors que voilà il ya vraiment il ya vraiment d'autres choses qui comptent que ça quoi ben là je crois que je vais aller chercher un petit combo ici hop une petite libé et les deux mangent les bombes c'est pas trop mal ça ensuite de plus de ça je peux balancer une coalition peut-être sur le roublard hop et venir mettre du soin voilà nickel nickel et un neutral là haut parce que j'ai pas envie qu'ils puissent s'en servir pour partir voilà donc cette compo qui a une synergie vraiment extrêmement forte les lieux qui ramène dans le monde dans le mur du roublard les nids qui est bon les nids peut être remplacé par n'importe quelle classe un petit peu de type soutien on peut même mettre un zobal à la place aux balles c'est presque encore pire parce qu'on peut mettre des boucliers sur les bombes auquel cas on a une compo complètement pété avec zéro piliers quoi donc ça veut bien dire que le moi je trouve que le système de pili est complètement désuet surtout depuis les variantes de sort où je comprends pas en fait qu'ils aient laissé ça dans le jeu alors qu'ils ont fait une refonte en profondeur de tout le gameplay c'est bizarre mais bon alors là c'était bien joué sans cette méprise avec le sram ça je suis pas forcément fan de ce de ce sort là qui permet de faire du gros déplacement ce concrètement c'est vraiment juste mettre ça sur une personne c'est dès le tour 2 on peut le balancer il me semble il n'y a pas vraiment de difficulté à placer le truc bon après si c'est si on considère ça comme un sort vraiment essentiel du jeu du jeu du sram pourquoi pas c'est vrai que c'est un petit peu plus maniable que d'autres choses qu'il peut avoir ok sinon voilà je continue un petit peu mon discours sur les compos très puissantes oh là là je vais déjà je vais déjà essayer de jouer correctement le tour du roublard et ensuite on en parlera je vais peut-être faire une bot ici hop voilà histoire d'aller chercher la zone pour le tromblon un tromblon je te met un deuxième ce que j'ai moyen d'après d'aller rechercher en tourloupe je ne sens pas trop là je ne sens pas trop on va juste mettre des dégâts et courir up voilà donc toutes les compos à base de roublard plus une protection qui peut protéger les bombes pour moi une des plus grosses compo c'est aussi roublard xélor zebal étant donné que le zebal peut protéger à la fois les bombes du roublard à la fois la synchro du xélor il ya du placement il ya des gros dégâts enfin bref il ya beaucoup de choses comme ça qui ont des synergies extrêmement fortes et pourtant qui ne sont pas du double pilier qui sont tout à fait autorisés en tournoi et à côté de ça il ya des compos qui sont qui sont interdites alors qu'elles sont pas si pété que ça en bref voilà tout ça pour dire que tout ça pour dire que je ne suis pas toujours d'accord avec les arguments de ceux qui disent que je joue du double piliers no brain et que ça se résume à ça quoi bon une fois que ça c'est dit qu'est ce que je vais faire de ce sera alors déjà je peux ramener la bombe la wac une primade mais malheureusement ok je peux faire comme ça je peux faire ça j'ai été con j'ai été con je peux faire ça je peux faire ça mais est ce que j'aurai assez de pm pour aller chercher la putain je suis bête j'ai pas fait les choses d'un bon ordre tant pis il aurait fallu que je mette différemment j'ai chié j'ai chié fallait que je fasse la brimade avant la commotion qui m'aurait permis de ne pas me décaler d'un pm pour aller chercher la brimade et donc de faire une brimade pour amener la bombe à haut et et de le mettre dedans c'est surtout un support aussi pour parler un petit peu avec vous que j'ai fait cette vidéo en tout cas le roublard j'ai bien envie d'apprendre à le jouer un petit peu mieux je trouve que c'est une classe très intéressante et qu'on voit quand même très souvent en colis quoi donc bon là c'est pas fou ce que je fais c'est pas du très haut niveau en termes de gameplay mais peut-être faire une composition de colis secondaire à partir de roublards et d'essayer de créer quelque chose d'intéressant autour de ça je vais réfléchir je vais voir en fonction du temps que j'ai de voilà ce que je peux investir dedans mais ça je pense que ça peut être vraiment sympa histoire voilà de varier de ne pas vous proposer toujours les mêmes choses en colis et pas toujours les mêmes compos voilà même moi aussi des fois j'en ai un peu marre de jouer toujours les mêmes choses c'est mais je comme je cherche vraiment à devenir à atteindre un bon niveau de maîtrise et ben ça ça passe forcément aussi par beaucoup de colis avec les mêmes compos pour progresser et c'est c'est un peu triste mais c'est forcément comme ça que ça marche quoi hop petit mot de régen sur le rouble et un petit sélectif ici j'avais pas besoin de soins sur les niches j'aurais dû mettre le sélectif pour prendre le rouble et les duos dedans c'était pas très malin bon c'est pas grave ce colis vous le voyez c'est un petit peu un crash test qu'est ce que je peux faire avec la bombe là si je fais une aimantation ça attire à fond je crois c'est ça on va tester un peu si je fais une aimantation ici elle attire jusque moi ouais alors il faut que je leur fasse une botte pour la remettre bien ça doit être là que je dois la faire la botte j'imagine hop voilà nickel et après bon on va balancer du tromblon ça utilise des pa et ça prend pas trop la tête là comme ça c'est correct et ensuite c'est l'élio là qui va aller à nouveau exploiter le petit portail pour amener quelqu'un dans les bombes ce sera nickel alors qu'est ce qu'il nous fait lui ok le sram je peux aller le choper l'exemple il a quand même des restes plutôt sympa en face un les réseaux ça va être assez difficile de le tomber bon je pense que ça va partir sur le xl le sram s'est mis à distance mais il ça peut presque lui porter préjudice là il va avoir du mal à revenir non quoique non pas forcément et c'est quoi je prends des petits dégâts de rien faut que je fasse gaffe moi ce qu'il nous fait avec son complice ça ne dérange pas trop tout ça hop étant donné que je peux faire une commotion ici mettre un portail là et voilà c'est bon là il va y aller qu'est ce que je peux faire je peux faire ça on va balancer bon allez je vais mettre la brima tout de suite et 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 le neutral là haut ainsi que la coalition sur les lieux voilà c'est correct c'est correct je pense pas qu'il puisse terminer mon roube et là bas son gzell vous voyez les dégâts que je commence à mettre avec les bombes là on est sur du 1200 sur 43% enfin le rouble là franchement une fois que le jeu est posé ça devient complètement dévastateur ok je me suis fait des aïe il m'a fait fermer ma gueule là c'était assez violent ouais bah c'est sûr que les dégâts ça marche aussi sur moi quand je suis pas en kaboom bon j'aurais dû fermer le deuxième portail j'ai il me restait en plus les pa et les pm pour le faire je me suis dit ok ça craint pas grand chose c'est pas grave bon bah on termine sur un petit fail mais ça va pas m'empêcher de terminer le combat sans souci hop lui je le termine d'escu une flamish ça passe il faudra un crit voyez là dessus et on est en 2v1 et à partir de là ça devrait bien se passer on va dire hop bon c'était un peu un petit fail pour la fin là vous ne m'en voudrez pas bien sûr qu'est ce que je vais faire on va peut-être placer un petit portail comme ça ou alors je le mets là je le mets comme ça ça pourrait être pas trop mal hop quel je peux aller là je vais où j'ai un petit lag là je vais remplacer un autre ici et là il devrait prendre des dégâts sympathiques ok je m'en sors pas trop mal hop et là par contre j'ai fait un peu de la merde avec les pa qui me restent bon c'est pas grave c'est pas grave cette vidéo c'est plus un support un support qu'un vrai colis à part entière de toute façon là il peut pas exploiter les portails pour m'en remettre des dégâts ça devrait aller ça n'a pas de truc qui s'en mettent invisible ce serait un peu triste bon voilà pas y passer la journée soit une table soit il passe son tour mais j'aimerais bien qu'ils soient pas avec cas comme ça bon c'est pas grave moi j'ai pas beaucoup discuté avec eux par le chat mais si vous regardez la vidéo à la section contre qui je joue voilà vous avez compris mon état d'esprit c'est là c'est plutôt de la détente et tout on n'est pas là pour juger qui que ce soit c'est vraiment pour pour rigoler un petit peu avec le petit la petite synergie elio roublard quoi allez hop petit coup de cac et ça devrait se terminer assez vite le petit elio qui va être tranquillement finir le combat hop gg nous manquait le il a bah oui mais ça il faut y penser avant le avant de lancer le combat sur la sur la team c'est pas après qu'il faut se dire ah bah il y en aurait dû prendre du il forcément bon bah voilà petit petit colis alors toujours qu'on décroche franchement l'écrage j'ai fait plein de colis tout à l'heure je suis tombé contre crap and a crap and a un crap and a plus un soutien type n ou un truc comme ça où on est du fin niveau du gameplay c'est vraiment on dirait moi quand je fais du farm quoi mais bon ok pourquoi pas chacun son chacun ses choix je respecte bon voilà on se laisse ici donc pour cette petite vidéo je pense qu'il y en aura d'autres qui vont arriver avec le avec le roublard je trouve que c'est vraiment sympa si ça vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner moi je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt